Regarde comment ils produisent la soie! C'est magnifique! Je m'appelle Carolina Torres et je suis coordonnatrice d'activités en le dossier scientifique à l'Insectarium de Montréal. Ce n'est pas nécessairement une soie pour la chasse, parce que c'est une araignée qui va chasser directement ses poids, mais c'est pour se faire un abri, par exemple. Quand j'étais petite, j'avais peur des araignées, mais tranquillement, cette peur s'est transformée en curiosité. J'étais agréablement surprise de découvrir ces animaux. Malgré qu'ils ne sont pas des insectes, ils m'ont ouvert la peur à la découverte d'autres arthropodes dans les insectes. L'équipe d'animation, notre travail, c'est de s'assurer que les gens qui viennent nous voir vivent un contact positif avec les insectes et les autres arthropodes. Ici, à l'Insectarium, une des activités qu'on propose, c'est la manipulation d'un insecte. Par exemple, ici, je vous montre un grand phasme de la forêt tropicale. On a aussi une façon ludique de présenter les insectes. Dans ces cas-ci, on les présente en forme de super-héros. Lui est Cool Camo, qui a des super-pouvoirs de camouflage dans la forêt tropicale, par exemple. On a trois moments majeurs dans l'année. Papillon à liberté qui se passe au printemps, l'été et l'Alloween. Pour chacune de ces moments, on développe de nouvelles animations. Les scénarios d'animation qui serviront de guide aux animateurs sont rédigés par la préposée, Marie-Ève, qui s'occupe aussi de développer les outils visuels. L'année passée, croque-insectes a très, très, très bien marché. Pour cet été, la grande thématique qui va nous inspirer est « La nature nous habite ». Puis j'aimerais qu'on mette l'avant le bienfait que les insectes nous procurent. Oui, oui, bonne idée. Mais on va rester dans quelque chose de ludique. Oui, exactement. Une des étapes importantes de mon travail ici, c'est le suivi de la création de ce type d'animation. Depuis plusieurs années, on travaille avec un marionnettiste qui est capable de reproduire des insectes à une grande échelle. On s'inspire des vrais insectes. Par exemple, pour celle-ci, on s'est inspiré du vrai cocon, du papillon Secropia. Il y a un grand travail sur toutes les couleurs et textures parce qu'on veut que ce soit le plus rassemblant possible. les détails, les formes, les couleurs, tout est important pour nous pour arriver à bien transmettre les messages. C'est un outil qui est très apprécié par les petits, mais qui aussi intéresse les plus grands. On a développé cette marionnette pour Papillon à liberté, qui est un des événements les plus appréciés du public. À Papillon à liberté, on offre une expérience immersive qui contribue à éveiller l'intérêt à la protection de la biodiversité, sachant que près de 80 % des êtres vivants sont des insectes. En général, les gens entrent avec une crainte, ils ressortent avec un sourire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...